Mesdames et Messieurs, La conférence aujourd'hui pose la question centrale du développement durable. La conférence aujourd'hui pose la question centrale du développement durable. Est-ce qu'il est possible de consolider notre modèle de développement à long terme ? C'est maintenant que nous devons choisir l'Europe que nous voulons. C'est maintenant que nous devons choisir l'Europe que nous voulons. Si nous laissons passer quelques années de plus sans réagir en arrière, il est probable que la Commission européenne est déjà engagée dans ce défi. Je pense avant tout au paquet énergie-climat qui nous avons présenté en janvier dernier et qui a été adopté par le Parlement et le Conseil européen en décembre dernier. Nous avons franchi là un cap important concernant la réduction de gaz à effet de serre ou encore le développement des énergies renouvelables. La Commission tient à renforcer le volet social autant que le volet environnement. Je suis convaincu que nous devons avancer sur deux pieds, à la fois en restant fidèles à une redistribution des richesses équitables et en respectant notre environnement. Il y a deux ans, la Commission avait lancé une réflexion sur la cohabitation des politiques environnementales et des politiques sociales. Aujourd'hui, nous avons un rapport de qualité pour alimenter nos travaux, une excellente base pour nos échanges d'aujourd'hui et pour les grandes décisions de demain. Cette base nous rappelle que nous, les habitudes de production et de consommation nous mènent dans une voie sans issue. Notre planète ne supportera pas un tel rythme à long terme. Notre climat est en train de changer, même si nous ne savons pas à quel point notre comportement pèse sur ce changement. Nous sommes conscients que nous devons évoluer pour limiter au maximum le réchauffement climatique. Nous devons aussi réagir pour parer à d'autres failles de notre mode de développement. Je pense aux ressources naturelles qui sont limitées et dont le prix augmente au fur et à mesure qu'il y a leur quantité de menu. Je pense également à toutes les formes de pollution qui menacent notre santé en plus de menacer le grand équilibre écologique. Je pense afin à la cohésion sociale qui est fragilisée par tout développement non durable. Les personnes les plus pauvres ne sont pas responsables de ce développement non durable et pourtant ce sont celles qui souffrent le plus. Des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique, de la flambée de prix de l'énergie et de matières premières et de la pollution en général. Le développement durable doit aller de pair avec la justice sociale. Nous devons poursuivre l'objectif d'une justice environnementale. Pour largement, nous devons rechercher la décision de tous les Européens si nous voulons réussir la conversion au développement durable. Bousculer vers une économie faible en carbone, vers une utilisation raisonnée de ressources naturelles, vers les énergies renouvelables, tout cela doit se faire sans laisser personne sur le bord du chemin. Pour y parvenir, nous devons faire appel au potentiel de synergie entre les politiques pour un développement durable et les réformes économiques et sociales. Les plus peurs sont, les plus pauvres sont également celles qui ont le plus à gagner d'une réduction de la pollution. Et seule la perspective d'un développement durable pourra donner à tous les citoyens un espoir de bénéficier d'une réelle amélioration de leurs conditions de vie et de celles de leurs enfants. Cette synergie doit être davantage identifiée et utilisée. Nous passons actuellement par une des crises économiques de plus sérieuses depuis un siècle, à laquelle répondent des plans des relances de la Commission et dans les États membres de l'Union. Cette relance économique se fera par une injunction de pouvoir d'achat dans l'économie et par des grands programmes d'investissement. Faisons en sorte que ces plans de relance exploitent au maximum les synergies possibles entre cohésion sociale et développement durable. Sortons de cette crise par des mesures ambitieuses qui nous permettent de retourner à une croissance économique réellement durable et bénéficiant à tous les membres de nos sociétés. La Commission a montré la voie avec le plan de relance qu'elle a présenté en novembre dernier. Ce plan comporte une initiative majeure pour préserver l'emploi. Même si l'objet de la conférence d'aujourd'hui ne tourne pas directement autour de l'emploi, nous savons à quel point avoir un travail compte pour les européennes. Ce plan comporte aussi un volet majeur pour développer ce que nous avons appelé les investissements intelligents. Ce sont des investissements qui visent à la fois à favoriser la croissance et à assurer un bon développement à long terme. Il s'agit notamment de promouvoir la recherche et l'innovation, par exemple, dans le secteur de l'automobile et de la construction. Nous avons cherché à renforcer le développement durable dans notre économie et en même temps à œuvreux en matière sociale. Nous le faisons parce que nous croyons que ces deux orientations sont les piliers d'un même modèle de la société. Nous le faisons parce que nous croyons que le développement durable et le social sont complémentaires et se renforcent mutuellement. je suis convaincu que la conférence d'aujourd'hui nous permettra de le voir davantage encore et surtout de débalayer de nouvelles pistes pour avancer davantage dans ce sens encore. Parce que mesdames et messieurs à fin, le développement durable c'est en particulier la question sociale. La société déchirée n'a pas la capacité de maîtriser les défis qui sont devant nous. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, commissaire, pour cette introduction. Je pense que vous avez mis en place